Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Nous sommes vraiment très heureux de vous revoir dans un témoignage puissant. Et ces témoignages puissants parlera des choses assez compliquées qui arriveront à la fin du monde. On parle du gouvernement mondial, que va-t-il se passer, l'enlèvement de l'église, qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de savoir, mes frères et soeurs, des choses, de bien nous informer avant que ces choses bizarres se mettent sur pied. Mes frères et soeurs, c'est un homme de Dieu que nous allons recevoir ici qui va nous expliquer certaines choses sous forme de témoignage, mes frères et soeurs, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez, abonnez maintenant, cliquez sur la cloche sur la TV, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et nous allons vous dire, mes frères et soeurs, venez et joignez-vous à nous dans cette prière pour permettre à Dieu de nous assister dans ce témoignage puissant. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous, accompagne-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ton même temps, Seigneur, notre Dieu, soit toujours avec nous, et que ton même, tu nous guides, et que ton même, tu enlèves, même tu loues et loues de nous, tous les malheurs, tous les mouvements sataniques, tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit ôté autour de nous, et tout esprit mauvais que le diable envoie contre nous, qu'il retourne là d'où il vienne, que toute âme forgée contre nous, soit sans effet, dans le temps de la fin, où le diable se prépare à installer des choses bizarres, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous donner la force, et la foi surtout, afin de résister, que ton même, tu sois notre bouclier. Merci Seigneur, de ce que tu vois nous enseigner ce soir, tu vas nous permettre de découvrir certaines choses, que ton nom, si grand, soit béni. Merci Seigneur, de notre Dieu, de visiter également, tous les abonnés, que tous ceux qui sont malades, soient guéris aujourd'hui, souffrent un vent de consolation dans les familles, dans les familles affligées, que ton même, tu descends chez eux, tu descends chez elles, tu descends sur mon frère, tu descends sur ma soeur, pour apporter la délivrance qu'il faut, pour libérer le cœur, au nom de Jésus Christ. Tous ceux qui sont ici les leaders des hôpitaux, visite-les avec ton esprit de guérison, pour les guérir aujourd'hui, touche-les Seigneur, et accorde-les la délivrance. Amen. Que Dieu bénisse et frère et soeur, appréciez-vous-plaît. Que Dieu bénisse et frère et soeur, appréciez-vous-plaît. C'est extraordinaire, nous nous retrouvons dans ce témouage puissant, qui parlera des choses vraiment bizarres, qui arriveront dans ce monde vraiment. Quand on entend de ces choses, on a de mal à croire que ces choses existent, mais ces choses sont bien réelles. Nous avons bien envie de nous renseigner sur ces choses, c'est pourquoi nous sommes là. Dieu sera obligé de confondre leur langage et les disperser. Господь был выnужден смешать языки et рассеять народы et les systèmes vont commencer. Началась система. Système de Babilon. Vavillon. Système des pharaons. Système des pharaons. Et maintenant, nous sommes dans le système démocratique. Et nous sommes dans le système démocratique. Il va se changer en monocratie. C'est qu'il va se changer en monocratie. Sur l'antichrist. Avec le gouvernement mondial. Voici le mot clé. Le gouvernement mondial, la mondialisation. On veut que le monde soit unifié. Unifié pour quel point ? Pas seulement pour arranger. Et vous croyez que c'est pour arranger, mais c'est pour contrôler les humains, les détruire et les pousser à adorer le diable. C'est ça le gouvernement mondial. Et c'est de ça qu'il est tenté de nous parler ici. Écoutons bien. C'est dans ce contexte-là que l'Église commence à entrer. La Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre la nature. Et en Biblia написано, qu'ils ont changé les biblies contre l'église. Et toi, pasteur, moi, pasteur. Et tu, pasteur, et je, pasteur. On aura de plus en plus de difficultés pour prêcher la vérité. Pour nous, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez entendu ? On nous dit que dans ce dernier temps, quand les gens vont commencer à installer certaines nouvelles nouvelles, les gens, nous aurons, les vrais pasteurs, auront des difficultés à prêcher la vérité. La vérité. Hum. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on va plus appeler le péché, péché. On va plus appeler le mal, mal. On va plutôt le transformé. On va plutôt appeler le mal en ce temps-là. On va appeler le mal bien. Et c'est exactement ce qui va se passer en ce temps. Et c'est ce temps mauvais qu'ils arrivent aujourd'hui. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo, pour vous prévenir. Parce que si vous observez cela, sachez que Jésus-Christ n'est pas loin. Soyez prêts. Чтобы проповедовать. Déjà, on met en prison des pasteurs qui prêchent contre l'homosexualité aujourd'hui. Уже прямо сейчас, s'ajoutent en tюрьму pasteur, qui проповедуют contre l'homosexualisme. Même en Amérique. Et même en Amérique. L'évangile n'est pas partout, mais c'est comme ça aujourd'hui dans certains états. Evangelie, en principe, viz-de проповедуется, mais en quelquefois-là déjà s'ajoutent pasteur. En Afrique. En Afrique. Je ne sais pas ce qui se passe ici à l'Est. Je ne sais pas ce qui se passe ici à l'Est. Mais il y a beaucoup d'autres lois. Mais il y a beaucoup d'autres lois. Mais il y a beaucoup d'autres lois. Contre la nature. Qu'ils sont contre l'homosexualité. Le contrôle total de l'homme. Et c'est tout le contrôle contre l'homme. Tout est en place. Tout est... Il nous dit que le contrôle total de l'homme, tout le système de contrôle total de l'homme, est maintenant en place. Ça veut dire que les gens sont prêts à venir. Regardez ce qu'il y a là-bas. Là-bas, c'est censé représenter quoi? C'est un signe maçonnique. En tout cas, c'est un signe qui paraît chaque jour de la clip vidéo. Alors, on voit la pyramide. Et un oeil en haut. Les gens disent que tous ceux qui sont en haut, qui ont ce taille là, sont les éclairés. Et tous ceux qui sont en bas là, c'est-à-dire sous la pyramide, pourquoi vous le voyez là-bas? Eux, ce sont les gens qui ne voient rien. Ou encore les dominés. Et ceux-mêmes, qui sont censés être en haut là, ils se représentent comme quoi? Avec un oeil comme ça, ils ferment un oeil avec leurs mains comme ça. Parce qu'ils se disent qu'ils sont éclairés, ils sont en haut, au-dessus. Au-dessus de nous tous. Parce que le système même est déjà en place. Donc, il commence à se dévoiler petit à petit. Au-dessus de l'apathie, il y a des symboles subliminaux, comme ces symboles que nous sommes en train de vous-mêmes décrire ici. Là, nous vous donnons l'explication de cela. Et cet oeil là, c'est l'oeil de Lucifer. L'oeil du diable. Ça veut dire que celui-là même que le Maître Suprême, c'est Satan. Et on nous dit que tout le système est déjà prêt. Ça veut dire que Jésus revient vraiment. Nous devons nous réveiller. La science a été récupérée par Satan. Et Satan a essayé de pouvoir tous les domaines de la vie, pour contrôler l'humanité. Et les temps seront difficiles. Et les nations commettent des abominations graves. Et les nations commettent des abominations graves. C'est contre Dieu. Et tout ça va contre Dieu. C'est quoi Dieu dit ? Je viendrai contre eux. Je vais les juger. Je vais les juger. Donc, il y a le jugement d'abord des nations. Et je crois que pour ceux qui sont anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé Daniel pour révéler ces choses. Mais, au Nouveau Testament, il y a completé la Bible, il y a fait le résumé de la Bible et il y a fait le résumé de la Bible dans le livre de la Révélation, tout a été clarifié. Et l'Église a besoin de comprendre ça. Souvent dit, l'Apocalypse est difficile. Dieu ne peut pas rendre difficile le livre de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas difficile, c'est simple. Et ici, il se trouve bel et bien dans le livre de l'Apocalypse. Donc, pour bien comprendre tout ce qui se passe, nous devons vraiment lire la Bible. Il y a eu de grands prophètes dans la Bible, c'est-à-dire dans le passé, qui ont raconté de ces choses même qui nous arrivent même maintenant, même qui vont arriver encore. Même dans le livre de l'Apocalypse, là même, c'est clair. Il y a des choses tellement bizarres. C'est là-bas, voir les créatures monstrueuses, comme cette créature qu'est là. Cette créature n'a pas été citée, mais c'est vraiment l'air. Et c'est ça le temps de la fin. Nous devons donc lire le livre de l'Apocalypse. N'ayons plus peur, mes frères et soeurs, c'est l'heure de se lancer. C'est le résumé de toute la révélation. C'est l'étude. Et on nous dit que le livre de l'Apocalypse est le résumé de toutes les révélations, de tout ce qui doit arriver. Всех откровений. Depuis la Genèse. От бытия. Jusqu'à l'Apocalypse. Ça veut dire que tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est le livre de l'Apocalypse qui est le résumé de toutes ces choses-là. Donc, celui qui veut vraiment ouvrir les yeux, comprendre cela, il doit vraiment lire la Bible au niveau aujourd'hui de l'Apocalypse et parvenir à la connaissance et découvrir la vérité sur tout ce qui a été passé, pourquoi les mauvaises lois sont votées, toutes ces histoires, tout ce qui est dans la Bible, frère et soeur, Jésus revient. C'est dans l'Apocalypse qu'on comprend clairement tout ce que Dieu a dit et qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va terminer les choses. Le dernier séminaire au Sommet, nous avons vu ça ensemble. Et le premier livre de l'Apocalypse, Dieu se montre, il dit qui il est, il dit qu'il est, il dit l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, je me suis fait homme comme vous, j'étais mort et je suis vivant, je suis vivant, au siècle des siècles. Quand on a fini ça, quand il a essayé de présenter, et après le temps, il a parlé de son Église, qui va travailler. Et les sept visages de son Église. Et on a l'abrizzé à ses septembre, et on a l'abrizzé à ses septembre de l'Asie, nous avons vu ça ensemble. Et nous avons vu ça ensemble. Le travail que ces Église doivent faire. Et nous avons vu ça ensemble. Le travail que ces Église doivent faire. Et nous avons vu ça ensemble. Et on a l'abrizzé à son Église au ciel. Et on a l'abrizzé à son Église au ciel. En chapitre 4, 5, 6. Il est au ciel. et les retourner dans sa gloire et les anges le glorifient. Et les anges, il y a quatre esprits devant lui qui symbolisent toute sa suprématie sur tout ce qu'il a créé. Les quatre esprits disent «Saint, Saint, Saint et l'Éternel Dieu. Le tout puissant, qui est, qui était, qui était et qui vient, Saint, 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 Saint et l'Éternel Dieu. Qui est, qui est, qui a Moïse dit «Je suis ». Vois lui dire «Je suis ». Et lui dire, lui dire, «Je suis », il n'a eu ni l'éternel, qui était ? Il est venu ? Il s'est manifesté en chair, il a accompli le salut, pour faire la rédemption, pour libérer les gens humains des mains de Satan, pour le mettre en lui et lui dans l'homme, il y a une communion totale, comme il avait prévu. Entre lui les hommes et les anges, entre lui les hommes et les anges, qui font son armée, et on dit, il revient, il revient. Il est parti, il a tout accompli les parties, il revient, mais il revient, saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est, et qui vient, c'est ce que le Saint-Esprit a dit, il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, il a dit, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, tel le même hier, aujourd'hui et éternelment. Ils ont glorifié au ciel, quand vous lisez l'Apocalypse, ils ont glorifié au ciel, Et une fois qu'il est glorifié, qu'on a compris cela, il dit maintenant, voici ce qui va se passer pour terminer l'histoire de l'humanité. Ou du moins l'histoire du gouvernement humain. J'ai donné la responsabilité aux hommes de se guérir. Ils ont échoué. Adam n'a échoué. Ses enfants ont échoué. Les enfants de Noé ont échoué. J'ai ressuscité Abraham pour créer à travers lui une église, qui a échoué. Je suis venu moi-même. Je suis venu. Je suis venu. Au début, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Je suis venu. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. Il n'a été fait par la parole. Il n'a été fait par la parole. Il n'a été fait par la vie. Il n'a été fait par la vie. Il n'a été fait par la force. Il n'a été fait par la vie. Il n'a est fait par la vie ou en image. Il a établiqué son église. Et il a dit, son église va avoir la victoire. le séjour des morts ne préviendra pas contre son église. Et c'est son église va aller jusqu'à la fin du temps. Et il va enlever son église. Contre tenu du système humain que Satan exploite. Et il y aura des temps difficiles. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera en ce temps-là aussi. Et c'est ce que nous allons commencer à voir ce soir. Et comment Dieu va juger cela? Il y aura 20 jugements. Il y aura 21 jugements. 21 jugements. Il y aura des trompes. Il y aura des trompes. Il y aura des coupes. Il y aura des coupes. Et il y aura des coupes. Ça se terminerà avec des coupes. de coups закончится все c'est d'amie charge la dernière coupe et pour самое последнее ça sera terrible alors voir ça ça будет самый ужасный ужасный мы увидим сами это en ce moment-là именно в этот момент ça va se concrétiser par une guerre именно в этот момент будет война qui prend le nom de la vallée de Gisèle qu'on appelle Armageddon et c'est là qu'il va revenir et il y a aussi sur un cheval céleste un cheval blanc avec tous les saints avec toute l'église, visibles et invisibles les anges, il viendra et mettra fin au système du gouvernement humain et il va établir la théocratie et c'est Dieu qui va revenir donc on n'aura plus monarchie, démocratie, communisme, socialisme, monocratie, tout ça, ça va finir le Seigneur va reprendre le règne dans ses mains et tout genou va fléchir devant Jésus-Christ le Seigneur de Seigneur et tout le monde et tout le monde nous avons déjà discuté nous avons discuté nous avons discuté dans ses responsabilités l'humanité a fought Le système humain est corrompue. C'est guidé par satan et ses démons. Dieu avertit l'humanité. Dieu avertit l'humanité. Dieu avertit l'humanité. Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et connaît que ces sous-titrage, il a souvertit l'humanité a fallé. Chaque période, l'humanité a fallé. Chaque système est corrompue. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va juger. Donc, au vu de l'état de déchéance de l'humanité depuis les fils de Noé jusqu'à cette dernière génération que nous sommes, nous vivons. Les jugements de Dieu sur les nations et les royaumes de la terre sont éminents. Ainsi, les 20 jugements décrits dans les saintes écritures frapperont effectivement tous les règnes. Le règne angelique sera frappé. Le règne minéral, c'est-à-dire la terre, l'eau, les arbres, le soleil, la lune, tout ça sera frappé. C'est-à-dire la terre, l'eau, 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 tout ce qui autour de nous, sera frappé. Le règne végétal, tout la vegetation sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, sera frappé. Le règne animal, le règne animal, sera frappé. Et le règne humain aussi sera frappé. Tout ce qui vient de cette ville sera frappé. Parce que les fleurs qui vont descendre. Ne memergons pas les poches de la terre, c'est-à-dire ça, ça va parler son après. Il y a dans l'univers, il ne sera épargé. Le Seigneur dit aussi, qu'avant le jugement de tout ça, l'Eglise, c'est-à-dire que les eaux, les grands océans, tout ça, il y aura des bouleversements à tous les niveaux de la terre. Des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des volcans en éruption. Franchement, ce ne sera pas joli à voir. Vous allez entendre ça dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Le Seigneur dit aussi, qu'avant le jugement de tout ça, l'Eglise sera jugée. L'Eglise, qui est la maison de Dieu, dans cette justice divine, sera la première à être jugée. L'Eglise, qui est la maison de Dieu, dans cette justice divine, sera la première à être jugée. Dans 1 Pierre 4,17. L'Eglise sera d'abord jugée. Si vous voyez, le jugement de l'Eglise, ce n'est pas un jugement qui est fait. Il ne va pas te juger pour te mettre dans l'enfer. Non. Mais la Cériture ne va pas être jugée pour le jugement de Dieu. Le ciel est fait de dégrés. Il y a trois cieux. C'est pourquoi le ciel est en pluriel. Il y a trois cieux. Il y a trois cieux. Dans quel niveau tu seras, il faut d'abord le jugement de l'Eglise. Il faut savoir que vous devriez être jugée pour la Cériture. Mais Dieu ne peut pas nous juger avec le monde ensemble. Ce n'est pas possible. Nous sommes l'armée du Seigneur. On ne juge pas l'armée avec les civils ensemble. Ce n'est pas possible. C'est le principe. C'est le principe. Dieu ne peut pas juger son Eglise avec les païens ensemble. La Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Mais la Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Il y a très bien dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Dieu ne fait pas confiance en toutes les églises. C'est ceux qui obéissent, qui font sa volonté, qui seront sauvés. C'est pour cela que avant ces grandes tribulations et avant les 20 jours, l'Eglise sera élevée. Et là l'Eglise, le Seigneur nous a caché le jour de l'enlèvement. Il y a un jour de la vie. Il y a un jour de nous, il y a de la vie. C'est pour nous permettre de être fidèles. Il ne nous a pas dit quand ou notre avantage. Il n'a pas dit quand ou notre avantage. personne ne connaît le jour ni l'heure. Никто не знает ni времени ni дня. Но это восхищение. Et il dit de deux hommes qui seront dans une maison, un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui vont en train de mourir au mortier, une sera prise, l'autre laissé. Et deux femmes qui vont en train de mourir au mortier, une sera prise, l'autre laissé. De deux personnes qui seront dans les champs, un sera pris, l'autre laissé. D'autres personnes qui seront dans les champs, l'autre laissé. Un temps vraiment terrible. C'est un temps vraiment terrible. Tu es au volant de ta voiture. Comme tu ne sais pas le jour. Et tu ne sais pas le jour. Le temps arrive, la trompette sonne, et Dieu t'enlève. Il y aura des accidents partout dans le monde. Quelle va se passer ? 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 Tu as sur une moto, Dieu t'enlève. Et la moto va où ? Et tu es sur la roule. La voiture est où ? Et Dieu t'enlève. Tu es chauffeur de bus. Tu es chauffeur de bus. La trompette sonne. Tu es à la roule d'autobus. Et tu es à la roule d'autobus. Et tu es à la roule d'autobus. Peut-être que c'est l'heure de pointe où les gens sortent du travail, où ils vont au travail. Et le bus tombe. C'est pour cette raison déjà, les gens du monde là, certaines compagnies aériennes n'embourgent pas des chrétiens comme pylottes. Ça veut dire que déjà les gens se préparent à toutes ces choses que tu as danses dans la Bible. Et le diable comprend en sérieux tout ce que tu as danses dans la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu as danses dans la parole de Dieu doit être plus en compte. Et vraiment, quand vous ne pouvez pas marquer la prochaine vidéo, surtout la vidéo de type de moi plus, le frère soit prêt. Ils savent que c'est écrit. Ils savent que c'est écrit. Ils savent ça. Et les compagnies d'assurance disent que c'est chrétien, on ne veut pas. Quand la compagnies d'assurance dit que c'est chrétien, on ne veut pas. Le pilote et le co-pilote sont des enfants de Dieu. Et si le pilote et le co-pilote, c'est des enfants de Dieu. La trompette sonne. Et ils disparaissent de l'appareil. Ils disparaissent de l'appareil. Et l'avion va où ? Et il y aura des catastrophes dans le monde entier. Tous ceux qui ne sont pas véritablement chrétiens. Tous ceux qui sont dans l'église, Dieu va les abandonner au monde. Le premier, c'est le jugement de l'église. Il y a deux événements. Il y a deux événements. Ne moquez pas la prochaine vidéo, mes frères et soeurs, nous en saurons plus sur le sujet. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche fatiguée et cliquez sur le sujet pour permettre à YouTube de voir la vidéo et de la publier pour que beaucoup plus de personnes puissent l'avoir. Pourquoi pas ne pas apparaître dans la vidéo tendance pour que plein de personnes puissent l'avoir. C'est extraordinaire. Soyez prêts. Ça va être chaud. Sur nos repos. Que Dieu bénisse, frères et soeurs.